Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je vous accueille en France chez Center Park les trois forêts à Hattigny je suis ici pour un séjour d'une semaine j'ai l'occasion de vous montrer un petit peu mon cottage on ira le visiter ensemble par après également vous montrer un petit peu les activités que je vais faire durant cette semaine de vacances le temps ne sera pas forcément tout le temps de la partie donc j'aurai pas beaucoup d'occasions de filmer donc j'essaierai de faire au mieux et j'aurai pas non plus l'occasion de faire énormément et bien de d'activités extérieures car l'appui vraiment a décidé de bien s'inviter durant mon séjour donc je vais essayer de faire de mon mieux et bien sûr et bien sûr et bien sûr et bien sûr Sous-titrage ST' 501 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 Le budget que vous avez, qu'il soit petit, moyen ou énorme, mais c'est certain que si vous venez avec un plus gros budget, vous allez faire plus facilement des activités. Après, attention, ce n'est pas parce que vous faites plus d'activités que quelqu'un d'autre que vous allez forcément plus vous amuser. Attention, ça n'a rien à voir avec ça. Vous allez juste un petit peu plus vous divertir que les autres. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des activités gratuites ici et ce n'est pas non plus des activités débiles. Déjà, la piscine est gratuite et c'est quand même un parc aquatique vraiment très, très cool. La piscine à vagues, elle n'est pas énorme, mais elle est vraiment sympa. La rivière sauvage, pour moi, c'est clairement le gros point positif de ce Center Park. Elle est juste monstrueuse, vraiment. Les toboggans sont chouettes. Il y en a quatre au total, cinq si on veut, mais il y a quatre vrais toboggans, trois aboués et un simple, on va dire. Mais il y en avait un qui ne fonctionnait pas, en tout cas quand je suis venu, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais il y en avait deux toboggans aboués qui étaient ouverts, dont un où il y a un tourbillon. C'est vraiment assez cool à ce niveau-là. Après, il y a un toboggan aboué et un toboggan normal où on est complètement plongé dans le noir. Et je trouve ça, moi, personnellement, dommage. Là, ça n'engage comme mon avis, mais je trouve ça dommage de faire un toboggan dans le noir. Si ce n'est qu'un, c'est une chose. Ça peut être sympa, c'est une nouvelle sensation, on ne sait pas où on va. Quand c'est pratiquement tous les toboggans, c'est assez pénible, je trouve, personnellement. Après, il y a un tout petit toboggan qui est vraiment très, très cool. Je l'ai fait, je pense, une trentaine de fois, mais il était vraiment sympa. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de faits à faire. Il ne faut pas monter énormément d'escaliers pour aller le rejoindre. Donc ça, c'est vrai que c'est assez cool. Après, il y a un espace extérieur qui, lui aussi, est vraiment assez large, vraiment assez sympa. En tout cas, vraiment, on peut aller dans ce parc aquatique avec des nouveaux-nés, des enfants, mais facilement, même des vieilles personnes peuvent y aller. C'est vraiment un aspect famille qui ressort énormément de ce parc aquatique, mais également de ce center park. Vraiment, pour vous montrer à quel point il y a une tranquillité vraiment exemplaire dans ce parc, depuis tout à l'heure, je vous parle, la fenêtre ouverte. Donc, c'est ça qui est vraiment assez cool. Un gros détail de ce parc, c'est la nature. C'est omniprésent. Pour vous dire, la première fois que je suis arrivé ici, j'ai égaré ma voiture dans les parkings dédiés. Je me suis retrouvé nez à nez avec une bêche et une assez grosse bêche. C'était vraiment assez sympa. C'était juste incroyable. Également, j'avais été boire un verre dans le dôme. Ils appellent ça comme ça, dans le dôme où il y a le magasin, également la piscine et pas mal de restaurants et de cafés. Eh bien, à un moment donné, je suis en train de manger ma glace et à côté de moi, se sont posés trois petits oiseaux. C'est juste incroyable. Des oiseaux se baladent tranquillement dans la piscine, également dans le dôme. Bien évidemment, pas mal d'animaux se baladent ici. En plus de tous les animaux qu'on peut retrouver à la ferme, comme les poules, comme les chèvres, les chevaux. En règle générale, j'ai adoré mon séjour. Donc, c'est vraiment pour vous dire, j'ai adoré. Oui, nous avons dépensé pas mal d'argent. Ça englobe pas mal de choses. Déjà, les courses pour cette personne, ce n'est pas rien. Des courses pour une semaine, des courses sans se priver. La voiture électrique qui n'est pas obligée. Attention, vous pouvez bien évidemment marcher. Et c'est assez agréable de marcher dans ce domaine. Il y a également les activités qu'on a faites. Il y a le prix du cottage également à mettre dedans car je suis venu en plein mois de juillet. Les cottage sont forcément plus chers qu'un mois de mars, par exemple. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps dans cette vidéo car déjà, à la base, elle devait être un petit peu plus courte. Et un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir suivi également mes vacances. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501